Le Real Madrid, on l'évoquait tout à l'heure, est grand favori à sa succession en championnat d'Espagne. Benjamin, Omar, vous étiez au commentaire du match du Barça. Ce Barça-là sera-t-il un rival à la hauteur du Real Madrid cette saison ? En tout cas, ça serait bien, même si les renforts encore se font attendre au FC Barcelone. Dani Olmo, effectivement, est arrivé. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'Atletico de Madrid, qui a fait quand même un très gros recrutement avec Robin Le Normand, Sorlotte et puis Julien Alvarez. Donc oui, il peut y avoir un jeu à trois. Et c'est vrai que ça va être intéressant, même si en termes d'effectifs, à mon goût, le Real et l'Atletico semblent un petit peu au-dessus. Mais au Barça, il y aura le retour des blessés, il y aura le retour de Gabi. On attend le niveau de Pedri et de Jong. Donc oui, on peut vivre avec ces trois équipes une très grande saison. C'est vrai que le Barça a un peu souffert en première période face à Valence. Oui, effectivement, on a noté pas mal de défauts, notamment sur les côtés, lorsque l'équipe adverse prend la profondeur, joue dans le dos des défenseurs. Il y a toujours des brèches, des ouvertures. Messieurs, Sonny, par exemple, pour cette première possibilité de la part de Valence, à chaque fois, c'est côté droit, côté gauche, c'est quasiment la même chose. Oui, j'ai été présent au match de Le Gampère qu'ils ont fait contre Monaco. Il y avait déjà ces erreurs-là sur la profondeur, sur le côté de Barcelone. Défensivement, il manquait énormément de concentration. Là, il y a encore un joueur, on a vu le but tout à l'heure, on va le revoir. Il y a encore des joueurs à chaque fois dans la surface, tout seul, dans le dos de la défense. Il y a un gros problème pour le coach, c'est de pouvoir régler ça. Et là, on voit Jules Koundé qui ne veut pas se livrer. Louis, c'est quoi ? Moi, je dirais qu'il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, c'est M. Flick, l'allemand. Ensuite, il a quand même intégré deux jeunes, assez jeunes, dans ce 11 de départ, avec pas mal de garçons qui sont indisponibles. Et puis, heureusement qu'ils ont encore Robert Lewandowski qui se jette sur ce deuxième but comme un véritable leader dans cette équipe. Parce que je pense qu'en démarrant et en marquant deux buts, après, tu sais, il faut qu'ils arrivent à trouver la bonne animation. Même, ils ont encore perdu le petit Baldé, il est encore sorti sur blessure, alors qu'il revenait, c'est lui qui met le centre sur la mine. C'est pour ça que, en regardant le match, il y a eu des hauts et des bas, et on sent comment, défensivement aussi, c'était un peu… Pas moins de 20 ans dans le… C'est pour ça qu'il a été pioché un peu aussi dans la Masia. C'est pour ça qu'il y a aussi certaines restrictions économiques du côté du Barça. On voulait faire venir Nico Williams pour l'association. Finalement, il va rester… Mais hier, j'ai bien aimé Rafinha hier. Sur ce match-là, j'ai apprécié sa performance qui a été… Parce que le Barça, il y a Daniel Mo qui n'est pas qualifié, qui est arrivé, qui n'est pas là. Il y a Pedri et ça. Et là, il a fait quelque chose qui est inédite au Barça. Il a pris deux joueurs qui n'ont pas passé par le Barça B. Ils sont passés directement de la catégorie 19-17 pour jouer directement avec l'équipe pro. Mais en revanche, il faut attendre. Il faut attendre parce que c'est très jeune du côté du Barça. C'est bien de commencer par une victoire. C'est une page importante qui se tourne au Barça avec le départ de Xavi. Antiflick qui arrive, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, qui avait, rappelons-le, remporté une Ligue des champions avec le Bayern de Munich. Est-ce que c'est une histoire qui, selon vous, débute bien pour l'Allemand ? Oui, malgré que M. Laporta, maintenant, il sera beaucoup plus exposé parce qu'auparavant, en ayant comme entraîneur Guardiola, Coman, Xavi, il était plus ou moins dans la protection à travers le nom qu'il représentait de ces joueurs-là. Là, il ramène un entraîneur que la plupart des gens de Barcelone, il se pose la question pourquoi, où est-ce qu'il a été, il fait comment. Donc, il y a beaucoup plus de questions. Et qui dit question, crée l'incertitude. Donc, évidemment, une victoire du premier match, ça ouvre quand même les premières doses de confiance. Mais il faut que De Jong revienne, que Pedri retrouve son vrai niveau et que Lewandowski puisse avoir une saison pleine en marquant aussi beaucoup de buts. Ce blessant, pas, ou en tout cas le moins possible, Lamin Yamal, qui sera peut-être l'adversaire annoncé du feuilleton Mbappé au Real Madrid. Quelle a été sa performance hier ? Lamin Yamal dans les standards de l'Euro, j'ai envie de dire, mon cher Thomas. Et puis, Luis aime bien ce profil de joueur. Il vous a fait lever souvent de votre canapé pendant l'Euro. On le voit, il décroche, il attire les défenseurs. Quatre sur lui sur cette action et libère aussi des espaces. Ce n'était pas un match facile pour lui pour jouer hier, John. Tu as vu ce qui lui est arrivé avec l'histoire de son papa quand même, tu sais, qui était à l'hôpital et le garçon a quand même répondu présent. Quand même, le garçon, il a cette maturité, il a cet état d'esprit remarquable où il est encore capable dans un match comme ça. D'essayer d'être le plus efficace possible, d'apporter ce que l'on sait, ce que l'on aime. Chez lui, c'est cette facilité qu'il a. Moi, je pense qu'il est en train de franchir les paliers, de devenir un des plus grands joueurs à ce poste-là. Sonny, il y a donc cette passe décisive pour Lewandowski. Il y a aussi la vista, tout de suite, on le voit. Il est dans l'anticipation. Il passe et hop, provoque l'appel pour aller chercher le ballon aussi. Oui, mais comme vous l'avez dit, John, c'est qu'il reste dans la continuité de ce qu'il a fait pendant l'Euro. Il a la vista, il est dans un rôle. Il sait qu'aujourd'hui, au Barça, c'est lui la star. Moi, j'étais au match, quand je disais à Gamper, il est rentré du deuxième mi-temps, même s'il faisait une passe en arrière, le public se mettait là et tout le monde était content de le voir. C'est la star du club. Il est conscient de ça, malgré son âge. Il continue d'être performant. La star du Barça, Lamin Yaman. La star du Real, ou en tout cas, très bientôt, Kylian Mbappé. Benjamin Omar, est-ce que ce sera le duel de l'année en Liga ? Oui, c'est sûr, ça sera un des duels à distance de la saison, même si on parle de style et de registre assez différent. Mais oui, ça va faire partie des joueurs. Il y aura des duos, des trios qu'on va avoir envie de suivre. C'est la tradition qu'on a eue ces dernières années. Donc, on a envie, effectivement, de la retrouver et d'avoir ces duels de buteurs, de passeurs et de grands joueurs à distance. Il faut aussi un adversaire de talent, Kylian Mbappé. Il faut un duel. Et ce duel, ça pourrait être face à Lamin Yamal, le catalan qui s'est imposé d'ailleurs hier avec le Barça à Valence. Oui, victoire, deux buts à un du Barça qui a tout de même souffert dans ce match, surtout en première période, puisque c'est bien Valence qui va ouvrir la marque à la 44e minute. C'est Ugo Douraud sur un centre de Diego Lopez. Alors, pas beaucoup d'espace, pardon, laissé par Jules Koundé qui permet ce centre. Et donc, le but d'Ugo Douraud. On reviendra justement sur cette passivité, entre guillemets, de Jules Koundé. L'égalisation dans la foulée, dans le temps additionnel, c'est Lewandowski du côté du Barça qui va marquer grâce à Yamal, qui va se désigner passeur, mais passeur malgré lui, messieurs, je pense. Regardez. Il veut tirer, non ? Oui, il veut tirer. Avec le pied droit ? Eh oui, comme quoi ça marche. Lewandowski qui égalise, Lewandowski qui va marquer un doublé en début de seconde période. Ce sera 2-1 score final, Lewandowski sur pénalty. Pénalty obtenu par Rafini à l'intérieur de la siffure de réparation. C'est léger, mais c'est pénalty tout de même. Lewandowski qui a changé sa façon de frapper. Justement, racontez-nous Soli. Avant, il faisait un arrêt. Là, il ne le fait plus. Hop, direct. Avant, il s'arrêtait juste avant le ballon. Et comme il y avait moins de réussites, là, il a plus déterminé. Parce qu'au début de saison, dans la préparation, il était très critique à Barcelone parce qu'il n'a pas baqué beaucoup de buts. Là, il a mis tout le monde d'accord. Souvenir de l'Euro face à Mike Meignan, exactement. Le BASSA prend déjà 2 points d'avance sur l'Oréal et l'Atletico de Matrice. Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du BASSA. On va également parler de la Ligue. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu étais un peu plus mathématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'éducation pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, le BASSA prend déjà 2 points d'avance sur le Real Madrid et l'Atletico de Matrice. Le BASSA s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Valence. Battre Valence à domicile, ce n'est jamais une chose facile, les gars. C'est hyper du battre Valence à domicile. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce match, c'est que le FC Barcelona, ils ont joué avec les joueurs du centre de formation. J'avais des garçons qui venaient de la Rizev. J'avais des garçons qui venaient de la Rizev. Qui ont vraiment montré un très bon visage. Le BASSA joué sans Gondouane. Le BASSA joué sans Gavi. Sans Petri. Sans Francky Dion. Et malgré ça, ils réussissent quand même à s'imposer. C'est très fort ça. Ce sera Danny Olmo. Danny Olmo les amis. Qui a vraiment fait forte impression pendant l'euro. Il a vraiment fait forte impression pendant l'euro. Donc, tu joues sans tes cadres. Et malgré ça, tu réussisses quand même à t'imposer sur la pelouse de Valence. Ce n'est pas d'un an n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui passe à une posée sur la pelouse de Valence. Donc, tu vois dans une équipe du BASSA qui passe à une posée à Valence. Et surtout que le BASSA avait été miné. C'est Valence qui ouvre d'abord la main. En Cidrobert, Lewandowski, il claque un doublé. C'est l'équipe qui mène BASSA sur le bon rail. Lewandowski. Donc, tu vois dans une équipe du BASSA qui démarre bien la Liga. Qui franchement, c'est toujours bien de démarrer bien les gars. Puisque, ça te permet d'engager la confiance. Et surtout, et surtout, tu prends déjà deux points d'avance sur tes concurrents directs. A savoir, le Real Madrid et l'Age du Côte de Madrid. Donc, de l'autre côté, le Real Madrid, ils ont fait match nul sur la pelouse de Mayoc. Pourtant, c'est le Real qui a ouvert la marque. C'est le Real qui a ouvert la marque. Et, lorsqu'on voit ce match-là, on se dit, voilà, le Real a déroulé. Puisque, lorsque le Real te marque, généralement, c'est hyper de revenir. C'est très, très compliqué de revenir. Et puis, patatras, join l'équipe de Mayoc. On ne sait pas comment ils ont égalisé. Et beaucoup accusent Kian d'appeler ce but. C'est le but égalisateur de Mayoc. Beaucoup jugent que Kian n'a pas été présent sur le maquage. Chacun son avis. Donc, ce n'est que le début de la Ligue. Moi, je pense que ce Real, ils vont se rattraper. Lorsque tu vois les talents, il y a le talent sur toutes les lignes. Il y a le talent sur toutes les lignes. Le Real Madrid a du talent sur toutes les lignes. Tu as Jujitsu Bellingham. Tu as Vinicius. Tu as Kian Bappé. Tu as Rodrigo. Rodrigo qui fait vraiment forte impression. Je trouve que Rodrigo, c'est le meilleur joueur actuellement du Real. Notamment offensivement. Notamment offensivement pour moi, c'est le meilleur joueur. Donc, est-ce que tu vas sortir Rodrigo ? Et malheureusement, c'est ce qu'ils sont tous les fois. Que c'est lui qui sera sacrifié au détriment des autres stars du Real. Je pense que Kian Bappé, Jujitsu Bellingham est venu ici, bien sûr. Moi, je pense que Rodrigo sera sacrifié. Donc, tu as Real Madrid qui commence mal à la Liga. Qui démarre très très mal à la Liga. Surtout que c'est le Real qui a mené. Le Real se fait égaliser bêtement. Le Real qui perd deux points bêtement. Heureusement qu'on n'est qu'à la première jeune Liga. Mais c'est toujours bien de prendre les trois points. De l'autre côté, tu as une équipe de Madrid qui fait un match nul sur la peluche de Real. Pour moi, c'est un bon point. C'est un bon point. Ce n'est jamais facile de battre Villarreal, les gars. Villarreal, c'est un candidat très très sourire. C'est un gros pied. Ce n'est jamais facile de battre Villarreal. Donc, c'est vraiment un bon point pour moi pour la Tricot de Madrid. Puisque Villarreal, généralement, ça joue l'euro. Généralement, ça se qualifie pour la Liga des Champions. Donc, c'est vraiment un candidat très très costaud. Et surtout à domicile. Résultat de course. Le Barça a deux points d'avance sur le Real et la Tricot de Madrid. Le Barça est deuxième actuellement. Une fois de plus, on n'est qu'à la première journée. Cette saison, je pense qu'on aura vraiment une Liga palpitante. Lorsque tu as le Real Madrid qui s'est renforcé. Lorsque tu as le Barça qui s'est renforcé. Avril, Dani, Olmo. Lorsque tu as l'Atlético de Madrid qui s'est renforcé. Avec le Oulain, Alvarez. A mon avis, on aura vraiment une très bonne Liga. Celle-ci, non, après, partagez-moi. Très bien, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Vous nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.